L'idée du départ de nos amos diables, qui est un one shot, nous a été dictée par l'envie de prendre le personnage via un angle assez classique pour l'emmener sur une trajectoire totalement inattendue pour le lecteur, pour lui permettre aussi à ce lecteur d'entrer d'abord en empathie avec ce personnage, de vivre des émotions avec elle pour qu'ensuite ce que nous lui avons préparé soit finalement très surprenant, très violent, même émotionnellement parlant. Parce que finalement l'idée première dont je ne parlerai pas n'est pas spécialement, n'est pas vraiment l'enlèvement d'un enfant ou la vie d'une mère, d'un parent, enfin deux parents parce qu'il n'y a pas que la mère, comment ces personnages vont-ils vivre cette tragédie ? En fait c'est ce qui se cache derrière qui est l'idée première, qui nous vient de loin là, elle par contre, de la façon dont ce monde tourne. Oui, elle vient de l'actualité, elle vient d'un reportage en particulier justement qui présentait des parents, alors on ne va pas tout dire c'est vraiment trop dommage, mais ces parents nous ont beaucoup touchés, nous ont marqués, on a tenté de se mettre à leur place parce qu'ils vivaient vraiment une situation très compliquée psychologiquement, et ça nous a donc interrogés sur les parcours de ces parents dont on parle quasiment jamais. Et c'est vrai que les premiers retours sur nos âmes odiables confirment que le sujet qu'on aborde n'est pas un sujet qui est très très exploité et pourtant c'est un sujet d'actualité. Et tout ça se mélange avec l'envie plutôt, pas l'idée, mais l'envie en tant que parents, nous-mêmes, d'aller nous confronter à cette chose indicible de la perte de l'enfant. De la disparition en tout cas. Enfin en tout cas de la disparition, mais disparition ou perte, c'est on voulait se confronter au deuil en réalité. L'envie d'abord elle doit être pour l'auteur, pour nous, et après vient l'idée que le lecteur va se trouver à un moment de la chaîne, à final, nous on avait envie d'une écriture particulière, d'une écriture resserrée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on a l'habitude de partir dans des histoires très vastes, avec plein de personnages et des séries de trois ou quatre romans. Là on avait envie d'être beaucoup plus concis, d'être plus à l'os et d'être surtout dans un tréma. Excessivement psychologique, enfin excessivement non, mais extrêmement psychologique. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'âme de ces gens, l'âme et le cœur de ces gens, de ces personnages, dans le but de transmettre. Et à ce moment-là, on commence à penser à le lecteur va se retrouver à l'autre bout de nos pages et on veut lui transmettre ce qu'on a au fond. Après, très honnêtement, on n'avait pas imaginé de tel retour. On a un tsunami de retour de gens qui sont totalement bouleversés par ce livre. Certains ont même pleuré à la fin. Il y a eu énormément d'émotions. Beaucoup parlent vraiment de cascades d'émotions contradictoires. Parce que je pense que c'est ce que disait Jérôme en allant à l'os, en allant dans l'intime du personnage principal et en partant d'une situation que tout parent craint, celle de l'enlèvement de son enfant, qui n'a pas vécu ou n'a pas eu peur de vivre, on est au supermarché, on a les gamins et tout d'un coup, paf, il y en a un qui a disparu. Cette espèce de sentiment que le sol s'ouvre sous vos pieds, que le ciel vous tombe sur la tête, que tout d'un coup vous avez l'impression de basculer dans un autre monde. Et cette espèce de sensation que vous êtes dans un monde parallèle jusqu'au moment où on entend au micro le petit Louis a été, est demandé, enfin la maman du petit Louis est demandé à l'accueil, ou le papa de la petite Clara est attendu par les vigiles du supermarché. Tant qu'on n'a pas eu ça, tant qu'on n'a pas la certitude qu'il n'est rien arrivé à notre enfant, c'est un cauchemar. Et le début du roman, s'il est vraiment classique, c'était pour ça. C'est-à-dire, on a mis en scène la peur primale du parent, celle de voir disparaître son enfant, la culpabilité aussi, puisque la maman, là pour le coup, n'était pas avec sa fille en vacances, mais elle était au boulot, et la responsabilité aussi du parent dans ce que l'enfant est et dans ce que l'enfant devient. Parce que finalement, on en discute souvent avec Jérôme, on a trois enfants à nous deux, les jeunes adultes qui sont devenus ne sont pas forcément ceux qu'on attendait, pas ceux qu'on a toujours espéré, on se projette souvent dans ce que va devenir l'enfant. Ils sont aussi, pour certaines parties de leur tempérament et de leur personnalité, incroyablement mieux que ce qu'on imaginait qu'ils puissent être, ou on était peut-être même à court d'imagination de ce que l'enfant qu'on a eu, qui sera toujours notre enfant, devient un adulte qu'on n'imaginait pas. Voilà, et puis surtout... C'est assez chouette, ça. Voilà, et puis un adulte secret, c'est-à-dire que nous, on connaît pas, on connaît nos enfants, mais on connaît pas les adultes en devenir, ils nous cachent, ils ont évidemment un tas de secrets, de mystères, etc. Et c'est aussi ça qu'on voulait analyser, étudier, expérimenter dans nos âmes au diable. C'est le parcours de cette mère qui va peu à peu découvrir sa fille alors que sa fille a disparu, qui va découvrir sa responsabilité, ses culpabilités, tout un pan finalement de sa parentalité qu'elle ignorait totalement lorsqu'elle vivait avec sa fille dans un monde tout à fait normal où sa fille était toujours là. Alors c'est un vrai thriller avec de l'attention, du suspense, mais c'est un thriller complètement immersif où on est vraiment à côté du personnage de la mère. J'ai l'impression qu'on en est à un tournant parce que dans notre vie d'autant, c'est notre quinzième roman. On a expérimenté et on s'est vraiment fait plaisir. On a écrit un tas de types finalement de romans différents. C'est vrai qu'il y a la tétralogie des voix de l'ombre, il y a la trilogie W3 avec son spin-off Kalinine. Il y a aussi des one-shots, il y a eu des romans d'aventure, du thriller fantastique, etc. Cette aventure avec nos âmes au diable et ce retour des lecteurs dans ce qu'on leur a donné donne envie de continuer à expérimenter ce type de roman où on est au plus proche d'un ou deux personnages plutôt que d'être dans un tableau vaste avec des grandes histoires sur trois fois 800 pages avec des dizaines de personnages et s'arrêter plus vers l'intime. Peut-être que c'est un cap. C'est rigolo parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'avant on était dans l'intimité de nos personnages. Mais en réalité, il y avait aussi de la mécanique d'action souvent. Moi ça m'éclatait d'écrire ça. Ça m'a toujours éclaté, ça m'éclatera encore. Là, avec nos âmes au diable, c'est vrai qu'on est allé au contact. Et le prochain roman c'est pareil, on va aussi au contact avec l'envie de continuer comme ça. Mais quel sera celui d'après et celui d'après ? Le beau retour, il est gratifiant, c'est vrai. Il est très émouvant parce qu'encore une fois, ce sont des retours très poignants parce que ce sont des retours de gens qui sont parents ou pas, même parfois qui sont enfants, enfin enfants qui n'ont pas encore été parents, et qui pourtant ont embrassé ce personnage de Jeanne, cette mère, et ont vécu avec elle, c'est ce que je vous disais, on pleurait, on craint pour sa vie, on craint pour celle de Sixtine, sa fille, et ça nous donne un échange complètement différent. C'est-à-dire que quand on avait des échanges, par exemple, sur nos deux derniers romans qui étaient sur l'éco-terrorisme, où on était très engagés, on avait des discussions plutôt politiques, plutôt idéologiques avec les lecteurs, et puis surtout on était allés chercher les lecteurs dans un endroit où ils n'avaient pas envie d'aller, et parfois c'était un peu... Voilà, on avait vraiment des confrontations d'idées, ce qui est très intéressant aussi. Avec W3, on avait des retours de gens qui étaient accros, comme on peut être accro à une série télé, et qui auraient envie qu'on fasse 10 épisodes. Là, on a des retours de parents, à nous qui sommes parents, et c'est passionnant. On a vraiment des retours très touchants sur la parentalité et la... Comme tu le disais, ce n'est pas que des parents, parce qu'il n'est pas nécessaire ni suffisant d'être parent pour ressentir la crainte de cette perte, il suffit d'aimer, en fait. Oui, c'est ça. D'aimer quelqu'un dans la vie. Or, cette chose-là arrive à la plupart des gens. Donc, quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a pas d'enfant, peut se projeter dans l'idée de perdre son gosse. Même s'il y a une différence, quand même. Parce que je me souviens du moment où je n'avais pas encore d'enfant, c'est quelque chose de conceptuel. Parce que la responsabilité, le sens de la responsabilité n'est pas le même. On devient, a priori, vraiment responsable, on se le prend dans la gueule quand on devient parent. Tout à coup, on existe pour quelqu'un, et il n'est pas question d'échouer. Ce n'est pas une histoire d'un couple qui va se faire, se défaire. Non, non, non. C'est ce petit personnage-là, cet enfant, cette fille, ce garçon. Qui n'a rien demandé à personne et qui doit être entouré de l'amour absolu. Alors évidemment, on échoue toujours. Parce que ce n'est pas possible, l'absolu.